Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Fortnite dans le futur Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler Fortnite dans le futur ? A quoi ressemblerait le jeu auquel vous jouez tous les jours et qui évolue doucement mais sûrement ? Parce qu'on peut se dire que le jeu sera peut-être fini tôt, aura disparu ou quoi que ce soit Mais en fait il serait très bête de penser ça puisque Fortnite est un metaverse qui a déjà les bases pour son futur Et vous allez voir que vous êtes loin d'imaginer ce à quoi ressemblera Fortnite dans le futur Pour vous aujourd'hui j'ai regardé les anciens leaks, tout ce que Fortnite a prévu de faire Et les minces infos qu'on a sur les grosses avancées que fait Fortnite Et vous allez voir que vraiment c'est choquant de voir que Fortnite ont prévu de devenir une plateforme Et non plus un seul jeu vidéo qui touchera à tous les univers possibles Mais dans cette vidéo on va pas parler que des grosses majeures avancées de Fortnite On va aussi parler quand même de changements qui vont quand même être majeurs dans le jeu Puisque c'est des changements qui vont quand même beaucoup changer le gameplay ou la façon dont on joue La vue à la première personne Alors ça c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps Alors anecdote, ça dure depuis des années qu'on nous parle de la vue à la première personne C'est un truc de dingue Donc la vue à la première personne en gros ce serait la possibilité en fait de pouvoir viser Et du coup passer à la vue de troisième personne à première personne Donc ça existe déjà sur Call of où on a un mode de jeu Où en gros vous êtes à la troisième personne Et dès que vous visez vous êtes à la première personne Je pense que Fortnite ça sera à peu près comme ça Et en fait on a eu récemment un bug qui permettait de le faire Mais bon comme c'est pas finalisé Bah du coup ça fait que c'est pas du tout utilisable pour le moment Et du coup même en créatif c'est flingué au sol Mais ça arrive bientôt Et donc du coup la vue à la première personne Va énormément changer le gameplay de Fortnite Donc c'est un des ajouts qui va vraiment faire avancer Fortnite Le changement et l'amélioration des armes Alors sur Fortnite c'est simple Vous trouvez une arme par terre vous l'utilisez Et vous augmentez sa rareté via un établi Ou sinon vous la trouvez en rareté supérieure Et c'est tout ça s'arrête là Fortnite ont prévu beaucoup plus Fortnite vont s'inspirer du FPS numéro 1 au monde Warzone Ils vont s'inspirer de Warzone pour créer le même système Qu'on a sur tous les Call of depuis le début L'amélioration de sa classe C'est à dire qu'on pourra préparer ses armes Donc en fait changer le viseur Changer le canon La crosse La poignée Tout On pourra vraiment tout changer Ça c'est prévu depuis un long moment Imaginez tout ce que ça va changer Que ce soit dans un menu Ou que ce soit en jeu Trouver une arme Puis trouver un silencieux Puis trouver un canon long Puis trouver un canon court Ça va rajouter une complexité dans le jeu Qu'on n'aura jamais vu auparavant Ça va être juste incroyable Et ça va en fait rapprocher Fortnite Et surtout fidéliser ceux qui jouent à Call of Parce que quand on joue à Call of On n'a pas forcément envie de jouer à Fortnite Parce que c'est très différent On n'a pas la vue à la première personne Et on n'a pas les classes Là on aura ces classes Imaginez comment Fortnite va être différent Quand on pourra faire sa classe Ou quand on trouvera des armes par terre Et qu'on pourra les améliorer avec un autre viseur Personnaliser son viseur Etc Mais c'est pas tout Parce que si on combine Vu à la première personne Et l'amélioration des armes Il y a quelque chose qui rentre en commun C'est les portes bonheurs Alors ça existe déjà sur Call of En fait c'est en gros Un truc que tu mets sur ton arme Que tu peux voir qu'à la première personne En fait on pourrait le voir sur Fortnite A la vue à la troisième personne Mais pour l'instant ça serait inutile Il serait trop loin en fait Sauf que quand on aura la vue à la première personne de Fortnite Rajouter les portes bonheurs Ce sera important Et ce sera vraiment un nouveau cosmétique intéressant Et Fortnite sont en train de travailler dessus Depuis un long moment Ça fait plus d'un an que Fortnite travaille dessus C'est juste hallucinant Et via les fichiers du jeu On a déjà des portes bonheurs Qu'ils ont fuités On saura à quoi ils ressemblent On pourra avoir le cube On pourra avoir un ballon de foot On pourra avoir un planeur On pourra avoir des récompenses de saison On pourra avoir une potion Un logo V-Buck Même une tête d'Hurberger Bref On pourra mettre un porte-bonheur sur son arme Et ce sera un cosmétique en plus Qui sera vraiment intéressant Mais ça c'est pas des énormes changements Mais en fait c'est un tout En fait améliorer les armes Avoir la vue à la première personne Améliorer l'arme Avec un cosmétique en plus Qui est le porte-bonheur Tout ça ça fait un plus Qui fait que le jeu sera très différent Un autre énorme changement Qui arrive sur Fortnite C'est le fait de nager sous l'eau Pour l'instant c'est impossible De nager sous l'eau dans Fortnite Donc ça fait qu'on a énormément D'endroits sur la carte Qui ne sont pas explorés Parce qu'on pourrait avoir Des galeries souterraines Ou même avoir plus de profondeur Dans l'eau Pour pouvoir aller en fait Au fond de l'eau Récupérer du loot etc Ça existe déjà sur Calof Sur Calof vous avez dans des lacs Des coffres cachés Sous le lac etc Et Fortnite Ont déjà exploré l'idée Et vont permettre plus tard De pouvoir nager sous l'eau On avait déjà exploré l'idée Dans l'événement Travis Scott Rappelez-vous Pendant un long moment On était en train de nager sous l'eau Et peu de personnes s'en étaient rendu compte Parce qu'ils étaient En fait à fond dans l'événement Mais on était vraiment sous l'eau Et donc du coup On nageait sous l'eau Et la mécanique a l'air d'être bien Donc vraiment Fortnite j'imagine Qui travaille dessus Depuis un très long moment Donc nager sous l'eau Ça va rajouter encore plus De verticalité dans le gameplay Ça va faire en sorte Que Fortnite sera quand même Grave différent C'est comme quand à la base On pouvait pas nager Que maintenant on peut nager Aujourd'hui on se dit Que c'est anodin C'est normal Mais ça rajoute de la réalité Dans le jeu Et ça fait avancer le jeu Et ça rend le jeu Beaucoup plus réaliste Les zones Dans un battle royal Les zones c'est super important Et en fait du coup Les zones Elles sont simples sur Fortnite T'as plusieurs cercles de zones Et en fait à la fin Après il n'y a plus de zones Call of On fait des nouvelles zones Et Fortnite On commençait déjà A s'y intéresser Et on même fait des tests Ce serait en fait Que au lieu d'avoir juste une zone On aurait deux zones Qui seraient à la fin Et qui se rejoindraient Parce que si t'es trop loin D'une zone ou quoi Bah t'irais dans une zone Qui est la plus logique pour toi Ça rajouterait de la complexité Dans le gameplay Il n'y aurait pas juste une zone Il y en aurait deux Vraiment je vous montre du gameplay Ça a déjà été testé C'est déjà Vraiment c'est quelque chose Qui va aussi complexifier le jeu Et vraiment Déjà tout ce que je viens de vous dire là La première personne L'amélioration des armes Les portes bonheurs Nager Et surtout les zones Rien que tout ça là Ça sera un jeu complètement différent Le jeu sera très différent Imaginez vraiment Ça va être complètement différent Mais c'est pas fini Là maintenant on va passer Aux choses qui vont vraiment Changer le jeu Et qui feront de Fortnite Un jeu dans le futur Qui sera incroyable Je vous le répète Les animaux volants Alors sur Fortnite Ce qui n'est pas exploré C'est le ciel C'est à dire que Voilà on a à la rigueur Une île qui flotte dans les airs Et où on peut aller Mais sinon le ciel n'est pas exploré On n'a pas des îles dans le ciel On n'en a pas des milliards On n'en a qu'une Mais voilà C'est pas exploré Et en fait surtout On n'a pas de faune Dans le ciel C'est à dire qu'on a des oiseaux Mais ils ne servent à rien À part tu peux leur tirer dessus Et ils droppent Peut-être Je crois du île Je ne suis pas sûr Mais bon Sinon c'est pas du tout intéressant Mais On volait je sais pas Mais c'est confirmé Bientôt on aura des animaux volants Qu'on pourra utiliser pour se déplacer On aura un grappin spécial Qui nous permettra en fait De les attirer vers nous On montra dessus Et on ira s'envoler Imaginez Ça sera juste incroyable Ça va être incroyable Pouvoir voler dans le jeu Ça sera ouf Ça sera oufissime Je pèse mes mots Ça va rajouter une complexité dans le jeu Une verticalité incroyable Et ça fera de Fortnite dans le futur Un jeu où on pourra évoluer Sous l'eau Sur terre Dans les cieux Ça va être incroyable Mais c'est pas fini C'est pas un des plus gros ajouts qui arrive Un des gros ajouts qui arrive C'est que Fortnite ont prévu D'être une plateforme metaverse C'est à dire que Fortnite leur but C'est pas d'avoir un battle royal Et c'est tout Et d'avoir de la compétition Et un mode 0 build Et build Leur but à Fortnite C'est d'être un metaverse Mieux que Roblox Mieux que Minecraft Ça va être un metaverse Un metaverse c'est quoi ? C'est plusieurs modes de jeu Plusieurs moyens de s'amuser Dans une seule et même plateforme Fortnite pour l'instant C'est un battle royal Où tu dois être le dernier survivant T'as aussi de la compétition Où tu dois être le meilleur Et il y a beaucoup d'argent à la clé Et dans les games Bah tu peux t'amuser etc Mais ça s'arrête là Fortnite ont prévu de devenir Le rival de Mario Kart Oui vous avez bien entendu Fortnite ont prévu de devenir Les rivaux de Mario Kart Fortnite sont en train de travailler Sur un mode de jeu Qui sera un copier-coller De Mario Kart Mais c'est une énorme nouveauté Qui arrivera Puisque ce mode de jeu Aura son propre pass de combat En fait ce sera un nouveau jeu Dans Fortnite Ce sera un tout nouveau jeu Et on a eu déjà Énormément d'infos Sur ce mode de jeu Donc ce sera semblable A Mario Kart Comme je vous l'ai dit Leur but C'est de tout rafler Fortnite ça va être Un univers Ce sera plus un battle royal Ils vont essayer Du moins De vraiment être le jeu Aussi de voiture Numéro 1 Le jeu de course numéro 1 Actuellement c'est Mario Kart Donc du coup ça va être Comme Mario Kart Il y aura des objets Qui pourront ralentir Et prendre votre capacité De sauter Et de booster votre voiture Il y aura des cartes Dans le ciel Et au sol Exactement comme Mario Kart Il y aura une carte Qui sera une piste infinie Il y aura une carte Avec un personnage De l'histoire de Fortnite Bon ça on s'en fiche Et la voiture par défaut Ce sera la voiture Que vous voyez Mais ce qui est incroyable C'est que ça aura Son propre pass de combat C'est à dire qu'en fait Ce sera un tout nouveau jeu Dans Fortnite On aura même un menu Dans Fortnite Où on aura un garage Qui nous permettra De personnaliser notre voiture De vraiment voir le pass de combat De Fortnite Kart Vraiment ça va être incroyable Imaginez vous En fait les jeux Actuellement ce qu'ils font C'est qu'ils créent un jeu Et ils le développent Fortnite ce qu'ils sont en train de faire C'est qu'ils ont créé Une base d'un univers Un jeu qui a un univers Donc des histoires Des personnages etc Et en fait ils vont créer Avec cet univers là D'autres jeux Dans le jeu C'est pour ça que je vous dis Que Fortnite leur but C'est de devenir un métaverse Mais c'est pas fini Aussi Fortnite ça va devenir Une plateforme de concert Ça va devenir un endroit Où vous vous rejoindrez Avec vos amis Pour voir des concerts En réalité virtuelle C'est à dire qu'actuellement Les meilleurs concerts virtuels Qui ont jamais été faits Dans l'histoire C'est ce de Fortnite L'événement de Travis Scott Il n'existe pas meilleur Que celui-ci Voilà Il n'y a pas mieux Le concert d'Ariana Grande Il n'y en a pas mieux Il n'y a pas mieux Ça n'existe pas Et bien en fait Fortnite récemment Ont racheté la société Harmonix Harmonix C'est la société Qui ont créé Rock Band Et qui ont créé Les premières versions De Guitar Hero C'est à dire que Fortnite bientôt Dans le futur Dans les prochaines années Ce sera un Battle Royale Un Battle Royale Sans construction Pour les joueurs Qui ne veulent pas Se casser la tête A devenir fort en construction Ce sera un sauver le monde Où vous avez une aventure Avec vos amis Ce sera un jeu de voiture Si vous voulez avoir Un jeu de voiture Entre potes Bientôt Il se peut que dans le futur Au lieu de vous rejoindre Entre potes Et de jouer à Mario Kart Vous jouerez à Fortnite Ce sera incroyable Bientôt Vous ne téléchargerez plus Les jeux comme Guitar Hero Comme Rock Band Vous irez dans Fortnite Et ce sera Banane Devant vous Qui en fait Vous donnera les touches Où vous devez appuyer Pour jouer de la guitare Et faire vos musiques préférées Du monde réel C'est incroyable Fortnite vont devenir Un métavers Ça va être ouf Personne n'est prêt Et pour finir Ça par contre Je suis pas sûr Mais Fortnite Il y a un bon moment Il travaillait sur un monde ouvert Une map immense D'un monde ouvert Je sais pas pourquoi On avait pas eu beaucoup d'infos A l'époque Et du coup en fait C'était une map Où il y avait je crois une vingtaine de villes Une vingtaine trentaine de villes Vraiment c'était immense Et en fait je me demande Est-ce que c'était pas en lien Avec cette image qui avait fuité Où on voyait des personnages de Fortnite Avec chacun une habilité Comme si c'était un MMORPG Fortnite Vraiment on avait un personnage Qui était un archer Un autre personnage Qui était un chevalier Un autre personnage Qui était un mage Et un autre personnage Qui était un sorcier Je crois je sais plus Et cette image là Depuis qu'elle a fuité On a plus jamais eu de nouvelles Donc du coup peut-être que C'est l'équivalent Je sais pas moi De Clash Royale Mais Fortnite C'est possible En tout cas Fortnite travaillait sur un monde ouvert Mais je me dis que maintenant Avec l'UEFN On pourra créer des mondes ouverts Vraiment complets Dans un à deux ans Ou trois ans Donc du coup Je vois plus trop l'intérêt de Fortnite De créer son propre monde ouvert En tout cas Vous savez tout sur le Fortnite du futur Le Fortnite du futur Ne sera plus un Battle Royale Mais sera une plateforme Où vous irez soit faire des courses Avec vos amis Pour remplacer Mario Kart Soit voir des concerts Que vous ne pouvez pas aller voir En réel En réalité virtuelle Soit vous jouerez Au Battle Royale normal Soit vous irez dans les maps Créées par la communauté Qui se compteront à millions Et qui du coup Seront un univers vraiment infini Ce sera un univers infini Où du coup Il y aura tout le temps Des nouvelles maps Tout le temps Des nouvelles mécaniques Tout le temps Des nouvelles expériences A découvrir dans l'UEFN Ce sera juste incroyable Avant de terminer la vidéo Les gars Je voulais dédicacer Ceux qui ont utilisé mon code nanas Dans la boutique Et qui du coup Me soutiennent Donc si vous utilisez mon code nanas Et que vous le mettez Dans mon serveur Discord Dans l'onglet code nanas Vous mettez une vidéo Une preuve Que vous avez utilisé mon code nanas Je vous fais une dédicace Donc ça c'est juste incroyable Merci à Ange qui a utilisé mon code créateur C'est incroyable Merci beaucoup à toi Merci à MX605 Qui a utilisé mon code nanas Ça fait super plaisir Merci à Lightning Qui a utilisé le code Merci à FBRTATANDOG Merci beaucoup Merci à TOMBER7482 Merci à MDR2.0 Merci à RTXYUNO Merci à SLORAK Merci à MAZI Merci à RECKIN Merci à SCOLAID Merci à Marcus Merci à SISI du 0610 Merci à SHIROY Merci à AMORIXW35 Et merci à Yoshi24 Vous êtes des monstres Vous êtes beaucoup encore A ne pas être passé Mais vous passerez Dans les prochaines vidéos Ce sont les familles J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Prendez soin de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501